Moi, je pense qu'on attend que Véran lâche. Je ne suis pas sûr que le président de la République soit conscient des petites astuces qu'on utilise au sommet du ministère de la Santé pour bloquer. Et ces astuces, elles sont très malines. C'est de dire qu'on va faire des expérimentations. Imaginez qu'en France, là où c'est déployé dans la population générale dans tous les autres pays, en France, on dit qu'on va faire une expérimentation à partir du 15 avril dans les pharmacies pour des populations spécifiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les autotests comme tout le monde les utilise pour se tester à domicile, on va devoir aller utiliser ces autotests dans les pharmacies. Mais vous imaginez le ridicule de ce genre de mesures. Et ces gens osent proposer ce genre de choses. Et je ne sais même pas comment ils arrivent à se justifier. Donc, il ne faut pas les laisser justifier. Il faut que quelqu'un au-dessus d'Olivier Véran l'impose. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus de capacité d'agir dans ce pays ? Alors d'abord, il faut comprendre l'histoire personnelle d'Olivier Véran, puisque c'est devenu le nœud gorgien de cette crise du Covid. C'est quelqu'un qui n'a fait que du syndicalisme depuis qu'il a 20 ans. C'est-à-dire que son parcours, ce n'est que du syndicalisme. Donc, son ADN, c'est de ménager les intérêts de chacun. Ensuite, il y a eu deux communiqués de presse à la suite de ce débat sur les autotests, avec l'avis de la HAS. Celui du syndicat des pharmaciens, celui du syndicat des laboratoires biologistes, ont dit que les autotests étaient dangereux pour la population française. Et ensuite, il faut écouter Olivier Véran, qui a été sur une chaîne concurrente, pour dire que ce n'était pas sûr, que ce n'était pas simple, qu'il y en avait des très mauvais. Et donc, je pense simplement qu'il a demandé aux laboratoires d'analyse d'investir dans des machines à PCR. Et donc, maintenant, il leur doit, quelque part, de rembourser ces machines. Et j'ai lu dans une revue de presse assez intéressante ce matin, vous savez, le plus gros groupe de laboratoires d'analyse médicale en France, il est en train de lever des fonds auprès de fonds européens pour devenir encore plus grand, pour pouvoir se déployer dans toute l'Europe. Donc, tout ça n'est pas un hasard. On veut accompagner des gros groupes de laboratoires d'analyse médicale dans leur stratégie d'expansion internationale. Et c'est nous qui allons le payer avec cette crise, avec ces confinements. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce sont des petits intérêts économiques, personnels. Et Olivier Véran se croit suffisamment fort pour réussir à passer comme ça. Je pense que c'est n'erreur. Je pense qu'on ne doit pas le laisser faire. Yvan Ruffol, ce qu'on entend et ce qu'on découvre est terrifiant. C'est scandale d'État.